Geneviève, comment ça va? Ça va très bien, malgré la température, mais tout va très bien. Mais écoute, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je suis super content de te revoir, mais on dirait qu'il y a une espèce d'aura qui plane autour de toi. Toutes les fois, tu nous invites à un endroit, tu nous présentes des endroits magnifiques, mais toujours sous la pluie. Donc, tu es la grande responsable de la pluie de journée. Voilà, voilà. Où est-ce qu'on est? On est présentement à Montmagny, près d'un site que la Fondation Financière a fait un projet dans le cadre de son programme Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. Ça fait que c'est un projet qui a été fait avec la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny. Donc, c'est un projet d'aménagement pour principalement l'oie blanche, pour un peu l'attirer vers ces cultures-là pour qu'elles se retrouvent moins dans les champs. Mais il y a un volet important aussi de biodiversité qui a été mis en place par des étangs, par des nichoirs, qui attire aussi d'autres espèces, des canards, des lumicoles, des grenouilles. Ça fait que c'est un projet super intéressant pour nous. Puis là, on a des beaux résultats concrets aussi. Puis là, on a le responsable sur le terrain aujourd'hui. Oui, Benoît Gendreau est ici présentement. Ça fait qu'on va pouvoir nous présenter tout ce qui se passe. Puis on espère voir beaucoup d'oies puis beaucoup de canards. Écoute, indique-moi un peu vers où je peux le trouver. Je vais aller le rejoindre, puis on se reparle après. Parfait. Ça fait que Benoît devrait être dans ce coin-là, là-bas. Il suffit juste de... Où il y a les oies, finalement. Où les oies sont. Donc, on va suivre les oies, on va trouver Benoît. Merci. 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 Ouais ! Bonsoir, viens- cloud-colle ! C'est vrai. Il y a pas très learningheure voilà ! Benoît 10 mai $-30 $ 120 $ 000 Benoît, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Puis quand je vois le terrain de jeu dans lequel tu t'amuses jour après jour, bien écoute, je t'en vis. Bien regarde, je suis gâté présentement. On est vraiment dans le maximum de la migration des oies blanches printanières 2015. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'oies présentement dans la région de Montmagny. On se retrouve ici dans un champ qu'on a cultivé pour les oies blanches, pour qu'elles puissent s'alimenter en période printanière. Évidemment, pour favoriser l'observation. Et également pour réussir à aider les agriculteurs qui sont aux prises avec des problématiques d'oies blanches printanières. Donc quand les oies s'alimentent ici, bien ils ne sont pas dans leur champ en train de faire d'autres dommages à leur culture. Le centre du champ est cultivé en maïs qu'on ne récolte pas, qu'on va coucher au sol à l'automne, pour que le grain de maïs soit disponible lors de la migration printanière qui suit l'automne. Évidemment, le pourtour du champ est une plantation de fourrage pour permettre aux oies de s'alimenter plus en mai lorsque la reprise de la saison de croissance va avoir débuté. Et tu as également des étangs qui sont faits sur le terrain? Oui, on a creusé deux étangs d'un diamètre d'environ 100 pieds de diamètre pour permettre aux canards barboteurs évidemment d'aller s'alimenter et pour permettre également aux amphibiens d'aller se reproduire dans ces étangs-là. Sur le même terrain, j'ai cru remarquer plusieurs types de nichoirs différents? Oui, il y a deux types de nichoirs qu'on a installés. On a installé un réseau d'une quinzaine de nichoirs à hirondelles, du colard, qui étaient pratiquement tous occupés l'été dernier. Et on a installé également dans la bande boisée située derrière nous une dizaine de nichoirs à canards branchus. C'est sûr que c'est destiné aux canards branchus, mais il y a d'autres espèces de canards comme le harve couronné aussi qui peuvent utiliser ce type de nichoir-là pour nicher. On fait ici de l'observation, mais on fait aussi de la chasse, évidemment. Oui, oui. L'Oie-Blanche, c'est la seule espèce d'oiseau migrateur qu'on peut chasser au printemps, étant donné la surabondance de l'espèce. Il y a une chasse qui est permise au printemps. Environ à un kilomètre du site où on est présentement, on a désorné une petite bande dans la zone d'interdiction de chasse. Pour faire une petite parenthèse, au printemps, entre la 132 et le fleuve, c'est une immense zone d'interdiction de chasse à Montmagny. Oui. On a réussi à désorné une petite bande pour y faire une chasse contrôlée qui se situe environ à un kilomètre à l'ouest du site présentement de la culture attrayante qu'on vient de décrire. On fonctionne par tirage au sort? Oui, ça fonctionne par tirage au sort. Les gens s'inscrivent à l'hiver pour pouvoir avoir accès au site. Par la suite, il y a un tirage au sort et les gens réservent leur date selon le rang qu'ils ont obtenu au tirage au sort. C'est un groupe de chasseurs par jour, donc c'est pour vraiment favoriser l'expérience du chasseur. On ne veut pas faire venir trois, quatre groupes et que les gens soient en compétition entre eux. C'est le groupe, c'est quatre amis qui sont ensemble, qui chassent toute la journée ensemble dans des caches confortables pour pouvoir profiter du site. Sinon, en dehors du printemps, tout au long de l'année, le site est super pour, évidemment, avoir une abondance d'oiseaux en permanence. Donc, l'observation d'à partir des petits habitacles qui ont été bâtis ici doit se faire régulièrement. Oui, oui. C'est sûr que les habitacles ici, il y a une collaboration avec la ville de Montmagny qui ont érigé ces petites caches-là qui donnent une vue sur le marais derrière nous. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui nichent dans le marais. Il y a du troglodyte des marais, il y a du fulc d'Amérique, il y a de la sarcelle à aile bleue qui niche dans le marais ici. Il y a évidemment les hérondelles bicolores qui utilisent nos nichoirs. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui nichent dans la partie fourragère du champ, comme le brouant-chanteur, le brouant-dépreuil. Il y a du moucherolle des saules aussi, pas loin, juste à l'extérieur du site un petit peu. C'est un beau site d'observation, oui en migration, mais également en cours d'été. Mais le clou du spectacle, la vedette sur placée l'oie blanche. Évidemment. Tout à l'heure, derrière nous ici, il y en avait, tu les as évaluées à peu près à 7-8 000 facilement. Oui, facilement à 7-8 000. Puis ici, on inclut ce qu'il y a sur la batture. Ils ont facilement entre 40 et 50 000 oies présentement dans la région de Montmagny. C'est énormément de oies. Quand ça vient se poser ou encore quand ça décolle, c'est simplement spectaculaire. On a la chance d'en voir des particulièrement bleutés aussi. Oui, oui. Qui est une forme de coloration de l'oie. Oui, on appelle l'oie bleue, mais c'est une forme foncée. C'est l'expression du gène de l'oie blanche qui est défectueuse, qui donne une teinte plus foncée aux oiseaux. C'est un hypermélanique, plus simplement. Oui, exactement. Donc, on assiste à une coloration qui est différente. Qui donne d'ailleurs le nom de famille latin de l'oie. Le côté bleuté, ça lui provient de l'oie. Alors, superbe spectacle. On peut te suivre sur un blog en particulier, surtout quand la migration commence. Oui, mon blog se réactive beaucoup quand les oies commencent à arriver dans la région, que ce soit au printemps à partir du mois de mars ou à l'automne à partir du mois de septembre. C'est sur le migrationdesoies.ca. Dans le fond, je fais des inventaires un peu entre Saint-Vallier et Saint-Jean-Fort-Joli où je mentionne aux gens où il y a le plus d'oies dans la région pour que les gens puissent se déplacer au bon moment pour venir observer les oies dans le coin. Puis même lorsque la migration remonte à partir de la côtesse américaine, à partir du mois de février-mars, je décris la migration qui se fait vers le nord pour indiquer aux gens quand est-ce que les oies vont arriver au Québec, quand est-ce que les oies sont présentes, par exemple, en Montérégie ou autour du lac Saint-Pierre comme Baie-du-Ferve. Là, présentement, on approche la fin avril. Les oies sont rendues dans notre région de Mont-Mamie, dans l'estuaire moyen du Saint-Laurent. Benoît, que dire de plus que j'ai passé une super belle matinée à faire de l'observation de toutes les espèces qu'on a vues, particulièrement à l'Oie-Blanche. Un gros merci. Merci à vous. Et un gros merci pour le travail global que tu fais pour nous, amants de la nature, observateurs et chasseurs, c'est génial. On va aller se cacher, on va les laisser se poser pour les observer un peu. Excellent! Geneviève, tu me parlais de biodiversité, entre autres, et sur ce site-ci en particulier, je dois dire que je suis impressionné de la quantité d'espèces qu'on peut y voir. Et là, j'ai envie de te demander, parmi tous les programmes qui sont gérés chez vous, ce programme-là, du moins cette initiative-là, s'inscrit dans le cadre de quel de ces programmes-là? C'est le programme qui s'appelle Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. Donc, c'est le programme à la Fondation où on travaille vraiment en milieu agricole. Fait qu'on cherche des collaborations entre les sports, les clubs qu'on sait, les agriculteurs eux-mêmes, puis des organismes qui travaillent pour la faune. Fait qu'on instaure, en fait, des aménagements ou des projets qui aident la faune dans le milieu agricole. Fait qu'ici, on a un superbe exemple, puis on a de la biodiversité qui est vraiment présente. Fait que c'est super intéressant. Et dans, par le fait même, en cas latéral, on aide aux agriculteurs à l'entour, puisqu'on concentre les oies à un endroit particulier où est-ce qu'on peut les observer. Et puis, je dois te dire que c'est encore une très, très belle réussite. Je te remercie, Geneviève, de m'avoir fait découvrir encore un très bel endroit. Et nous, on se revoit très certainement au courant de la saison. Parfait. Avec du soleil, on l'espère. Bien, non, c'est ça. Il faut que tu te forces pour un peu de soleil. C'était assez d'appui, là. Merci beaucoup. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement phonique. Sous-titrage Société Radio-Canada